Bonjour, Denis Véret, fondateur de V-Médiation, spécialisé dans la médiation pour les particuliers et pour les entreprises. Dans cette vidéo, nous allons aborder la médiation sous forme de trois questions. Qu'est-ce que la médiation ? Les avantages de la médiation et comment saisir un médiateur. La médiation, c'est un mode de règlement amiable des conflits. Les conflits sont partout. Ça existe entre voisins, entre particuliers, entre entreprises. Par exemple, pour ce qui nous concerne, vous avez des litiges qui peuvent naître entre un artiste interprète et son employeur si la clause de rémunération qui a été prévue dans le contrat d'engagement n'est pas respectée parce que les royalties qui sont versées à l'artiste sont moindres que ce qu'ils pouvaient espérer. Autre exemple de litige, dans un contrat de licence, si par exemple entre un éditeur et un auteur, il avait été prévu qu'un certain nombre d'exemplaires du roman écrit par l'auteur soit distribué et que l'éditeur n'a pas actionné suffisamment son réseau pour que le roman soit diffusé à la hauteur de ce qu'espérait l'auteur et ce qui était prévu dans le contrat, il peut y avoir un conflit. Autre exemple, entre un artiste musicien et un producteur phonographique qui, par exemple, utilise un CD dont l'exploitation a été autorisée dans un premier temps par le musicien sous forme de support physique, mais par exemple le producteur décide d'utiliser cet enregistrement pour sonoriser un film. Dans ce cas-là, l'utilisation de la fixation de l'enregistrement du musicien utilise une autre forme d'exploitation sous forme de film cinéma et l'artiste considère qu'il n'a pas donné son autorisation pour ce fait. Donc tous ces exemples sont des exemples de conflits et la première tendance de la personne qui se sent victime par rapport à une relation contractuelle va penser saisir le juge en espérant que le juge va trancher dans un sens ou dans un autre. La médiation permet, encore une fois, de régler autrement un litige en ayant recours à un tiers neutre, impartial, indépendant qui va permettre aux personnes qui sont en conflit de restaurer ou d'instaurer un dialogue qui n'existe plus ou parce que les personnes en question ne se parlent plus ou se parlent mal. Donc la médiation est un processus de règlement, ce n'est pas une procédure judiciaire, c'est un processus structuré qui suit un certain nombre d'étapes pour permettre à des personnes de co-construire un accord en vue de régler leur conflit qui est rapide, peu coûteux, qui permet de préserver les relations futures et surtout qui est confidentiel. Ce qui m'amène à vous parler des avantages de la médiation. Alors je vous disais, la médiation c'est un processus peu coûteux. Pourquoi ? Parce que généralement, les personnes qui ont recours à un médiateur décident à l'avance de la rémunération qui sera versée au médiateur qui est une rémunération forfaitaire qui est prévue avec lui et qui est surtout partagée entre les personnes concernées par le conflit au prorata du nombre de personnes impliquées dans le conflit. Et comme c'est un processus qui est généralement assez court, il n'y a pas de risque comme pour une procédure judiciaire d'avoir des honoraires d'avocats ou des frais liés à un procès qui viennent s'ajouter au fur et à mesure des recours qui sont exercés. Et donc ça permet aux personnes en conflit de maîtriser le coût de la gestion et du règlement de leur conflit. C'est aussi un processus qui est assez court. On sait très bien que lorsque l'on attaque, on entame une procédure judiciaire, on sait quand ça commence et on ne sait pas quand ça finit. Et généralement, des procédures du judiciaire, ça se passe en première instance, puis ensuite devant une cour d'appel, puis devant une cour de cassation. Il peut y avoir ensuite renvoi devant une autre cour d'appel, ainsi de suite. Il y a des procédures comme ça qui durent 10 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans. Donc c'est très long, très douloureux pour les personnes qui attendent notamment d'ailleurs une décision définitive. Et donc pour elles, c'est insupportable. La médiation a ça d'extraordinaire, de permettre aux personnes de trouver par elles-mêmes un accord dans un délai très court. Puisque généralement, un médiateur déroule le processus de médiation dans des durées qui dépassent rarement 4, 5, 6 mois. Enfin, en tout cas, les conflits qui ne sont pas trop lourds. Donc c'est un processus qui est très avantageux de ce point de vue-là. C'est que les personnes peuvent, avec la présence du médiateur, trouver par elles-mêmes un accord très rapidement. Donc ça, c'est aussi un des avantages énormes de la médiation. C'est, comme vous le disiez aussi, un processus qui maintient, qui préserve, qui garantit la confidentialité, contrairement à une procédure judiciaire qui est généralement rendue publique, qui fait l'objet de publicités dans les médias, ainsi de suite. Là aussi, l'avantage de la médiation, c'est que les personnes qui essayent de trouver un accord entre elles gardent une totale confidentialité. Et le médiateur aussi, d'ailleurs, est là pour veiller à ce que la confidentialité soit maintenue. Donc permet aux personnes de trouver un accord qui restera, encore une fois, tout à fait confidentiel. Donc là aussi, c'est un avantage extrêmement important. Ça évite l'allée à judiciaire. Là aussi, généralement, les personnes qui veulent que le magistrat tranche un conflit attendent que le magistrat désigne un gagnant et un perdant. On sait très bien que, dans le cas d'une procédure judiciaire, c'est pas aussi simple. Et très généralement, les personnes qui sont parties dans une procédure judiciaire sont assez déçues, finalement, du jugement ou de l'arrêt qui a été rendu, parce qu'elles espéraient des montants de dommages d'intérêt plus importants que ce qui a été décidé par le magistrat. Elles espéraient avoir une décision argumentée, fondée sur le plan juridique. Et souvent, on s'aperçoit que le magistrat a pu passer à côté des enjeux juridiques. Et donc, de ce point de vue-là, la procédure judiciaire peut être assez déceptive. Puisque la médiation permet aux parties de trouver par elles-mêmes un accord, de co-construire un accord par elles-mêmes, encore une fois, avec l'assistance d'un médiateur, elles ne sont forcément pas déçues, puisque c'est elles-mêmes qui sont les architectes de leur accord. Donc là aussi, c'est un des gros avantages de la médiation. Et puis surtout, et enfin, ça permet aux personnes de poursuivre des relations professionnelles, des relations commerciales, puisque là aussi, une procédure judiciaire, généralement, crée des cicatrices qui sont ensuite assez difficiles à refermer lorsque les personnes qui ont eu une procédure qui a duré des années veulent poursuivre leur relation. Là aussi, la médiation a un énorme avantage. C'est que, comme je vous le disais, comme c'est un accord qui est échafaudé, co-construit entre les parties, ça permet là aussi aux personnes de poursuivre leurs relations de manière apaisée. Et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est important de saisir un médiateur assez rapidement, en amont de tout conflit ou de tout différent, puisque moins il y aura eu de choses désagréables dites entre les personnes, plus les relations pourront être préservées à l'avenir. Donc ça aussi, c'est un des gros avantages de la médiation, c'est de permettre cette poursuite des relations, ce que souvent, encore une fois, une procédure judiciaire ne permet pas. Troisième question, comment saisir un médiateur ? Là aussi, il y a deux possibilités de le faire, deux options. Soit, et je vous invite à le faire lorsque vous êtes amené à signer des contrats avec un éditeur, avec un auteur, avec un producteur, avec toute personne avec laquelle vous êtes en relation contractuelle dans le cadre de votre activité, soit vous insérez donc effectivement une clause dans le contrat que vous signez avec votre co-contractant, une clause dite de médiation. Cette clause de médiation, elle est extrêmement utile, parce que ce qui est prévu au moment où vous signez et que vous négociez le contrat, c'est qu'en cas de conflit, sur l'interprétation ou sur l'exécution du contrat, eh bien, avant d'imaginer d'aller devant une juridiction, vous faites appel, avant, préalablement, à un médiateur qui donc interviendra pour essayer de vous permettre de trouver un accord amiable entre vous. Donc ça, c'est un point important, c'est que même si on pense que lorsque l'on signe un contrat, tout va bien se passer, l'expérience montre quelquefois que les relations s'enveniment, que les choses ne vont pas et donc le conflit arrive. Et donc si vous avez prévu dans le contrat une clause de médiation, eh bien, le médiateur pourra intervenir avant que le juge ne se prononce et même ne soit saisi. Donc c'est une option qu'il faut vraiment choisir et qui est très importante. Et s'il n'y a pas de contrat entre vous, parce qu'il arrive quelquefois qu'il y ait des conflits entre des personnes sans qu'il y ait eu de contrat signé. Là, je reprends l'image du conflit de voisinage. Quand vous avez des conflits avec votre voisin, vous n'avez pas signé de contrat avec votre voisin préalablement. Mais il y a conflit quand même. Il peut y avoir conflit, problème de nuisance sonore, que sais-je. Et donc dans ce cas-là, eh bien, c'est très simple. Vous saisissez un médiateur, soit individuellement, soit en saisissant un centre de médiation qui désignera un médiateur pour venir vous assister dans la résolution de votre conflit. Denis Véret, fondateur de V-Médiation. Et à très bientôt sur Creatrix. Sous-titrage ST' 501